J'étais à un cocktail de cinéma, cotillon, plomb-plomb, n'est-ce pas ? Et un monsieur polonais élégant est venu devant moi avec une coupe de champagne. Donne-moi ça, toi. Et il me dit, vous étiez magnifique dans ce film. Je ne le regarde pas, je vois. Je ne dis rien, c'est important de ne rien dire. Quand on est comédienne, ça donne l'air. Énigmatique. Et puis ça peut être très pratique. Si jamais on n'a rien à dire, il suffit de se taire. Et le polonais élégant continue. Vous étiez vraiment formidable, blablabla, wonderful, blablabla, wunderbar, blablabla. Deuxième vague de compliments. À ce moment-là, pour le remercier, tu fais un geste. Perdu, merci, au revoir, bye. Normalement, là, il part. Mais il reste là, mon polonais élégant. Il revient devant moi et il me dit, vous devriez faire un one-man show. Alors, je le regarde de manière énigmatique. Et je lance en l'air cette phrase qui va me coûter cher. Mais j'en ai un de one-man show. Formidable, formidable. Et moi, je suis producteur et directeur de salles. Vous jouez dans quinze jours, ça vous va ? Super, magnifique. Oui, encore un peu de champagne. Ah, quel nul. Ah, mince, hein. J'aurais dit une terre. Et à ce moment-là, une curieuse voix se met à résonner à l'intérieur de moi. M'bêtez, dans quel pétrin tu t'es fourrée ? Oui, parce que ma voix intérieure est d'origine chinoise. M'bêtez, pourquoi tu as dit ça ? Ta bouche est comme l'air sur le feu. Tu n'as pas de one-man show. Quand écouteras-tu enfin le Dalai Lama ? Et le polonais revient. Et il me resserre. Et il revoit. Et je revois. Et il me serre. Et oh, attention, pas de si près. Nous sommes en train de parler travail quand même. Et je revois pour bien me souvenir qu'il faut oublier tout ça. Le polonais tient la bouteille. Moi, je tiens une fuite. Ah, si seulement j'avais vu tenir ma langue. Et puis, je rentre au taxi. Je tombe sur un chauffeur qui n'est pas trop gentil, sous prétexte que j'ai vomi dans son taxi. Les gens vous jugent vite de nos jours. Le lendemain matin, je me lève à l'aube, sur les coups de onze heures. Onze heures trente. Le téléphone sonne. Je décroche. Pas. Remarquez, j'aurais pu, c'était une amie. Mais je tiens à rester énigmatique. Le téléphone sonne. Encore ? C'est mon agent. Oui. 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 Petit, tu as encore menti hier soir. Oh, bêtis, tu bêtises. Oui, mais moi, hier soir, j'étais ronde comme une queue de pelle. Et ce matin, tu vois, j'ai l'impression que mon crâne s'est fracassé contre la pelle. Alors, excuse, j'ai un double appel. Un coup de fil qui sonne comme un coup de feu. Mon banquier. Mademoiselle Betty, vous êtes à découvert de 1 000 euros. Il vous reste à payer les deux mois de loyer de retard, plus les traites de crédit que vous avez contractées. Vous avez une solution. Oh, désormais. Merci.